Créer une vraie calculatrice avec Arduino, et elle fonctionne. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai réalisé une véritable calculatrice à l'aide d'une carte Arduino Uno, d'un clavier matriciel 4X4 et d'un écran LCD i2C. Tu verras comment j'ai fait le câblage, comment j'ai programmé le tout, et pourquoi chaque ligne de code a son importance. Ce dont tu auras besoin. Arduino Uno, microcontrôleur qui exécute le programme et coordonne tous les composants. Clavier matriciel 4X4, permet de saisir les chiffres et opérations. Écran LCD i2C16X2, affiche les touches tapées et le résultat de la calculatrice. Câble USB, connecte l'Arduino à l'ordinateur pour alimenter et téléverser le code. Le montage. Le clavier est connecté aux broches numériques 2 à 9. L'écran LCD est relié aux broches A4, SDA, et A5, SCL, grâce à l'interface i2C qui simplifie beaucoup le câblage. Tout est simple, compact, et ne prend que quelques minutes à installer. J'ai inclus le diagramme et la copie à imprimer pour le clavier dans la description ci-dessous. Compr arrangement de l'Arduino. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Sous-titrage ST' 501 ... La structure du code. Ouvre l'IDE Arduino. Ouvre l'IDE Arduino. Clique sur Installer. Répète la même opération avec Liquide Crystal I2C. Tape Liquide Crystal I2C dans la recherche. Installe la version appelée Liquide Crystal I2C by Franck de Brabandé, ou une équivalente. Si tu retrouves des soucis dans les bibliothèques, tu peux retrouver le fichier zip dans le lien dans la description ci-dessous. Je définis ensuite les touches du clavier dans un tableau à double entrée, qui représente la disposition réelle des touches. Puis, je configure les broches du clavier, les lignes et les colonnes, et j'initialise le clavier et l'écran dans le setup. Cela permet de tout afficher correctement dès le démarrage. La saisie des données. Le fonctionnement du clavier est géré dans la boucle LOOP. Chaque fois qu'une touche est pressée, elle est capturée par la fonction Kipad.getKey. Si l'utilisateur tape un chiffre ou un opérateur, je l'ajoute à une variable appelée Input. Si la touche égale est pressée, j'appelle la fonction Calculatrice Alt. Et si c'est la touche C, j'efface tout à l'aide de la fonction Clear Display. L'écran affiche chaque caractère au fur et à mesure, comme une vraie calculatrice. Le calcul du résultat. La fonction Calculatrice Alt utilise l'entrée saisie par l'utilisateur et tente de l'évaluer. J'ai conçu un petit moteur d'analyse simple, capable d'interpréter les nombres, les opérateurs et les parenthèses. Ces fonctions lisent les caractères à 1, comprennent leur rôle, et effectuent les calculs dans l'ordre logique, avec les bonnes priorités. Par exemple, si j'entre 6 plus 2 astérisque 5, le programme répond 16, pas 40, car il respecte les priorités mathématiques. Effacer et recommencer. Avec la fonction Clear Display, tout est réinitialisé. L'écran est vidé, la variable d'entrée est remise à zéro, et l'utilisateur peut recommencer une nouvelle opération sans interférence avec la précédente. Et maintenant je téléverse le programme sur mon Arduino. Test en direct. Voici quelques exemples concrets. Si j'entre 12 plus 7 et que j'appuie sur égal, le résultat affiché est 19. Si je tape C, l'écran se vide immédiatement. Si j'entre 9 bar oblique 0, le programme détecte une division invalide et affiche l'invalide. Tout fonctionne en temps réel, sans délai, et avec une interface claire. Conclusion Ce projet m'a permis de construire une vraie calculatrice avec Arduino, capable de faire les 4 opérations de base. C'est un excellent exercice pour apprendre la lecture d'entrée, l'affichage sur écran, la gestion des chaînes de caractère, et même les bases d'un moteur d'interprétation. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur un point précis, ou un projet que vous aimeriez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à Data2Motion pour d'autres projets simples et efficaces. Sous-titrage Société Radio-Canada